Je vais modifier la roue dans Onshape afin d'avoir une roue d'une forme, je dirais, qui ressemble un peu à une roue mag. Donc je vais enlever de la matière, puis je vais créer ici des rayons. Alors pour ce faire, je vais éliminer la dernière pièce ici, qui est le joint torique. Donc je vais tout simplement glisser la barre afin de voir uniquement la pièce que je désire modifier. Alors pour commencer, ce que je vais faire, je vais aller faire une nouvelle esquisse qui est sur ce plan-ci que j'ai sélectionné. Je vais m'y placer correctement en cliquant sur Right ici, puis je vais aller chercher une géométrie existante. Donc je vais projeter ici la géométrie du centre qui est la petite ligne ici. Puis je vais ajouter un autre cercle environ ici. Comme ça, pour retirer toute cette partie de matière. Donc je vais cliquer le crochet, mon esquisse est maintenant terminée. Et je vais aller ici, extruder. Extruder, c'est soit l'ajout ou le retrait de matière. Alors moi, je vais faire Remove, puis je vais venir sélectionner la région. Je confirme mon choix. Et là maintenant, on voit ici la roue qui est en deux parties. Et c'est à cette étape-ci que je désire ajouter un rayon. Alors pour faire le rayon, je dois me créer une nouvelle esquisse. Aller sélectionner le plan, disons celui-ci. Et dessiner la forme que je désire lui donner. Donc je vais à nouveau reprendre la géométrie existante. En sélectionnant ici le trait extérieur et intérieur. Puis je vais venir compléter ma géométrie. Je vais me placer bien droit. Et je vais faire deux arcs de cercle. Par exemple, ici comme ça. Et peut-être ici, de là jusqu'à, je dirais, tiens, ici comme ça. Et je vais compléter ici avec le crochet. J'ai donc créé ici l'esquisse d'un rayon. Je vais l'extruder pour créer la matière. Je vais donc ajouter de la matière ici. Ajouter. Donc je n'ai pas la bonne direction. Donc je vais cliquer ici pour la direction opposée. Disons 5 mm. Ça devrait être beau comme ça. Et oui. Donc je vais créer ici mon rayon en cliquant le crochet vert. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est plusieurs rayons. Donc on appelle ça un circular pattern, un réseau circulaire. Où je serais invité ici à dire quelle est l'entité. Donc c'est l'extrusion 2. Au niveau ici. Quelle est l'entité de l'extrusion 2? Est-ce qu'il la prend comme ça? 2. Ici. Bon, ok. Et l'axe. L'axe, donc ça tourne autour de ça ici. Combien est-ce que j'en veux? Disons 6. 6, ça m'apparaît bien. Ok. Alors, ici j'ai réalisé ma roue mague. Bon, j'aurais pu utiliser ça un petit peu plus en ajoutant des congés, des choses. J'ai conservé ça de façon minimaliste. Là maintenant, je me retrouve ici avec plusieurs pièces. On le voit, là. Ce sont tous les rayons. Ok. Donc je vais ici, de là à là, je vais sélectionner tout ça. Avec le bouton droit de ma souris, je vais venir faire un boulet. Donc je vais créer dans le fond une union de toutes ces composantes afin d'imprimer une seule pièce. Donc j'aurai à la fin uniquement une pièce qui se nomme Roucubot. Ici en bas, avec mon bouton droit, je vais pouvoir l'exporter. Créer un fichier STL. Et l'enregistrer de telle sorte que je puisse l'imprimer avec l'imprimante 3D par la suite. Alors c'est comme ça qu'on réussit le travail. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?